Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne BuzzPromasTV, la chaîne du JAPAP et du BEDERWELL. Vous savez ça qu'il s'agit? Nous sommes là nous les soi-disant blogueurs pour vous donner les infos là sur nous et durs. Oui, affaire Vénusia, affaire nationalité, affaire origine, ça ne fait que chauffer. Ça ne fait que chauffer, oui. Les Ivoiriens n'arrivent pas à avaler la pilule. Ils n'arrivent pas. On a oublié même des Bordeaux. Les Bordeaux sont partis chanter l'autre jour chez la première dame pour remercier la blanche à venir piller la Côte d'Ivoire. Oui, je te remercie de venir. Oh, Djené, viens piller, vole bien la Côte d'Ivoire. Non, merci. Oui, aide notre aide à bien voler la Côte d'Ivoire. Les Bordeaux sont partis remercier. Oui, la première dame. Oui, les Bordeaux sont partis chanter là-bas, remercier. Non, viens, vole encore. Bon, tu veux te remercier là, c'est petit, mon frère. Déplace même le sol même Ivoirien que tu ne peux pas déposer seulement en France. Oui, non, tu peux pas déposer ça au Liban. Il n'y a pas dit chanter. Les gens n'ont pas parlé de ça. Les gens, ça ne buzz même pas. C'est que les idiots, les imbéciles devaient maintenant sortir venir. Regardez, Djené, je suis la première dame. Regardez, il s'est vanté. Il veut dire oui. Il ne peut pas remercier que oui. Venez, vole encore. Après, vous allez vous plaindre que les Libanais prennent l'eau. Vous pensez que... En tout cas, c'est même pas ça le sujet. Donc, à faire machin, à déclasser ça. À faire Vinicius, les originaux. Voilà aussi les originaux. Voilà Thaïs, Araujo. Une top modèle brésilienne, jolie. Elle l'a sorti et dit que non. Il y a le soir que moi, elle l'a sorti. Donc, je n'ai pas de maintenant reprendre les infos, non. Vous pouvez nous mettre que non. J'ai les origines camerounaises. J'ai un de mes parents qui est camerounais et tout et tout. Ah, ça ne peut que choper. Voilà, Louboutin. Oui, c'est Louboutin, non. Il dit que sa mère est camerounaise. Son père est français. Ma mère, pima. Ouais, le camerounais va être humble un jour. Moi, j'ai encore suivi. Je lui ai dit que ma mère, donc c'est l'année des révélations. Non, c'est le mois des révélations. C'est quoi les origines? C'est le mois des révélations des origines seulement, mon frère. C'est quoi? C'est quoi? Donc, la fête, ça chauffe tellement que voilà, il y a un qui va chercher, il dit que Michael Jackson était ivoirais. Il était venu en 12h, machin, truc. Non. Donc, Michael Jackson. C'est le king, machin, truc. Que Vinicius, c'est qui? Quelqu'un venu doit répondre que Michael Jackson est qui? Le grand père du Njansang. Ouais. Mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est quoi? Djako, c'est ma star. Laisse-moi Djako. Djako, c'est ma star. Je ne suis pas toi. Toi, le Cameroun, qui répond? Non, je ne suis pas content. Mais alors, sur Google, quand tu tapes sur Google, Google dit que les origines de Michael Jackson, il est Ghanéen. Il était quoi? Ghanéen, pas Ivoirien. Ouais. C'est que ce genre de Ndemsa, non? C'est que ce genre de Ndemsa? Ouais. Google dit que son arrière avait révélé que il est d'origine du Ghana. Oh, machin, truc. Donc, ça veut dire que la physique l'avait fait en Côte d'Ivoire. C'était trompé seulement. Les recherches n'étaient pas bien. Ou bien, je ne comprends pas. Oh, vraiment. Ouais, les Ivoiriens. Ouf, on va faire comment? Donc, Michael Jackson. En semaine, Michael Jackson était Ghanéen. Mami, pima. Mami, pima. Ça, on dit non. Donc, même Louboutin. Cameroun, mon frère. On dit non. Manoushka, c'est toi qui as raison. Si on prend le sang de Cameroun, on peut dire qu'il y a quelques gènes qui peuvent traiter les maladies comme l'hépatite ou bien les trucs. Ça peut. Oui, oui. Vous êtes Camerounais? Non, non, non. Vous êtes Camerounais? Non. J'ai vu même un Congolais venir faire un témoignage pour dire que non, on le sait. Pour les Camerounais, ils vont vous clacher. Nous, on est au voie. On est là à côté. On est là. On est de l'Afrique, Centrale-Afrique de l'Est et tout. Là, on est, mon frère. Mais Franklin, Niamsi, celui qui a fait un grand documentaire sur le Congo pour dévoiler les trucs qui arrivent au Congo et tout et tout. Et au Congo, en respect des Camerounais, on dit que c'est les gens qui étudient, mais qui étudient beaucoup. Oui, les gens qui disent qu'il raconte même un truc comme au pasteur Marcelo dans son évangile. Il dit que même pas tu dois voir tu es devenu un Camerounais. Oui, donc ça devient comme on est un modèle qu'il apprécie le Camerounais. J'ai aimé ce que le Congolais l'a dit de Kinshasa. On n'est pas voisins. On n'est plus voisins avec Brazzaville. Oui. On est avec le Congo Brazzar. Oui. Il a fait un ton témoin. Il a raconté que le Camerounais, je vous respecte. C'est ce que les Ivoiriens font. Ce n'est pas ce que les Ivoiriens veulent, mais le Camerounais. Avant, ils pensaient qu'on était des frères, qu'on est des frères. Mais maintenant, je vois qu'ils sont rivalités sur rivalités. Rivalités sur rivalités. C'est comme ça. Ils ne nous avalent pas. C'est ça. Les Ivoiriens n'arrivent pas à nous avaler. Oui. Ils sont contents. Quand les Camerounais, certains Camerounais sortent, ils partent là-bas à épouser leurs causes pour clasher les Camerounais. Les gens comme Dexter, Collins, Powell et tout ça. Ils sont contents. Oui. Ils sont contents. Ils disent oui. Ce sont les seuls Camerounais qui réfléchissent. Oui. Oui. Donc un Camerounais qui vient clasher son propre pays dit que c'est le seul Camerounais qui réfléchit. C'est un sens dans ta tête. Donc c'est comme si quelqu'un m'accorde. Pourquoi quand il m'accorde ce serait contre vous là? Pourquoi on ne même a dit que ce m'accorde ce serait le seul qui réfléchit? Comme ça. C'est le seul qui réfléchit en Côte d'Ivoire parce qu'il parle du tout contre vous. Quand il y a un problème avec une autre nation. Lui, il fait ça parce il poursuit ses intérêts. pour un travail diviser les nations. C'est comme ça. On l'a mis là pour un but. Diviser les nations. C'est ça. Donc il fait son travail. Il est là comme ça. Il crée la zizanie. C'est comme ça. Mais on ne vient pas dire que Macron c'est le plus intelligent là-bas. Mais il faut qu'un Camerounais sorte là et il clashe le Cameroun. C'est le plus réfléchi du Cameroun. Vraiment. Il m'a mis pire. Pour New York il y a certaines vérités qu'on sait. Nous le Cameroun on sait. On connait nos défauts. Mais quand tu te sens peut-être attaqué par un pays tu défends d'abord ton pays. Ça veut dire que tu n'es pas bête. Tu ne vois pas ce qui se passe au Cameroun. Tu ne vois pas les défauts. Tu vois. Même en cause du roi vous avez vos défauts. Vous avez dit au pays de la poussière au Cameroun. Il y a la poussière en cause du roi bien même. Oui. Mais vous sortez non. Vous mettez les beaux coins d'Abidjan qui est abidjan et beau oui. Mais sortons d'Abidjan maintenant. Je suis quand même à Abidjan là même il y a le coin qui est la poussière. Mais sortons même du cadre là. Tu vas voir la poussière. Vous ne fumez pas ça pour venir montrer. Vous défendez. Vous dites oh la cause du roi c'est un pays développé. Wow c'est comme ça. Tu défends d'abord ta patrie. Donc celui qui est là il est contre sa patrie vous dites qu'il est réfléchi. Non. C'est un renégat. C'est un rejeté. Un rejetant. Vous ne pouvez même pas l'accepter là-bas. On a dit Dexter vous appartient pour qu'on n'est pas vous appartient. Vous avez dit non. Vous avez dit non. Vous ne voulez pas pourquoi. Prenez-les. Quand vous voyez qu'ils sont des bonnes personnes ce sont des gens réfléchis parce qu'ils insultent leur propre peuple. Prenez-les. Il faut les prendre. Vous ne voulez pas. Vous savez que s'ils trahissent d'abord leur propre peuple vous alors ils vont faire comment ? Quand ils vont se retourner contre vous. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. dans la compréhension. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Viens la famille. On va encore dire quoi sur ce sujet. On va encore dire quoi. Elle dit même le rien m'a dit de la même. Sur le Cameroun vous avez vu un pays qui joue la champion. Sur le Cameroun il y a Tromani là-bas il y a Bidissius il y a Mbappé il y a même Bélingam là je dis Bélingam je dis Amugo Bélingam toi qui es en prison on fait même des recherches on va voir que Bélingam c'est ton neveu oui faisons les recherches on va trouver que Bélingam c'est peut-être le neveu de Amugo Bélingam oui c'est ça et je voyais même en 2000 l'équipe nationale du Brésil le Brésil avait présenté une équipe il y avait les Zé Carlos Zé Roberto je dis mais ça ce ne sont pas les gens les descendants de GV Menosé oui ou bien les Meionzé comme ça mon frère Zé Carlos Zé Roberto c'est le genre des descendants de Meionzé de toute façon on va trouver on a l'OTAN là j'avais que l'âge on dit mais pourquoi les Brésilins ont les noms des Camerounais Zé Roberto Zé Carlos on dit mon frère ce sont les gens de la famille de GV Menosé ou bien c'est quoi mais la famille non laisse non le Camerounais non on ne peut pas être un laisser ça oublier on ne va jamais arriver on a je suis la poussière on ne va jamais être un et le roule ça va s'arranger ne vous inquiétez pas vous allez cesser de nous appeler le pays de la poussière parce que le Cameroun c'est un pays riche et suffisamment qu'on fait un clic sur le gouvernement vous allez comprendre vous allez comprendre vous allez voir le mouvement était peignant comme avant qu'on nous respectait encore le Cameroun ce n'est pas maintenant que n'importe qui se permet de nous mettre la bouche au corps oui on a les richesses oui on se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo un bisou et à sa propre au sucre ne mettez pas les organes mhm